C'est parti pour la manche numéro 11 de la catégorie senior, les B contre les E. Merci à toutes et tous si vous nous rejoignez toujours en direct live sur la chaîne YouTube Ayamé Series Benelux et sur Facebook la page officielle Ayamé Belgium. Et Paco Mosenberger de retour dans le cadre du championnat belge vu qu'il n'avait pas disputé la mauge d'ouverture à Marienbourg puisqu'il a un programme assez copieux du côté de la Miami Series France ainsi que du côté des catégories fédérales. Noamaton également de retour, donc deux absents de la première manche sur la première ligne, c'est cocasse. Avec d'un côté une victoire pour Noamaton et de l'autre trois succès pour Paco, autant qu'un kick altéré. Ils sont égalité au niveau des résultats, tout va se jouer dans la dernière manche et ça nous promet en tout cas une belle foire d'empoigne. Etienne Eikmans et Mathias Merskow sont sur la deuxième ligne, suivi de Gilles Renmans, François Delati, Mirko Wouters et Engweik, Simon Lacroix et Alex de Scheper sur la cinquième ligne, suivi de Julian Kamen, Tobias Norman, Dylan Odecker, Rémi Commissaris, Tristan Kroon, Riemor Blanc, Jens Bezart, Christophe Bingham, Milan Marzak, Adjindjatic, Paul Leitem, Paul Dermann, Woodrider, Philippe Svetzen et Yanis Bouyer. La grille départ qui s'élance, les feux s'éteignent, on est parti, un seul petit tour de chauffe et à l'assaut du premier virage d'entrée de jeu. Paco Mosenberger qui se protège bien, l'avantage de la pole position dans le premier virage, c'est salutaire. Et Noamaton qui est malheureusement pergale, oh et accroche charge, on a failli avoir un drame là-bas entre les pilotes de GP, avec Yann Ekmans qui est parti, il a failli partir en tête à queue sans toute une touchette à l'approche du troisième virage. Noamaton qui a perdu un petit peu dans la bagarre avec une quatrième position et troisième désormais, et ça commence à se battre d'entre-jeu mais on a failli avoir un petit drame au sommet du peloton. Heureusement, Yann Ekmans a dû user de toute son habilité, de toute son agilité pour empêcher ce quart de partir en tête à queue totale. En tout cas, ça s'est encore rarement vu, mais ça vous atteste un petit peu de la férocité des affrontements de cette catégorie senior. Les pilotes savent qu'ils n'ont plus droit à l'erreur à ce stade de la compétition. Après ça, il n'y aura plus qu'une manche à disputer pour espérer sauver un moins bon résultat. Et dans le cas de Yann Ekmans, il n'a pas été forcément vernis, ça change au niveau juste avant la chicane, alors que les pilotes tentent de se placer au terme de ce premier virage. Je pense que là, les pilotes est GP et c'est effectivement Yann Ekmans qui vient de se dresser en tête du peloton. C'est la première fois qu'il mène pour l'instant, Yann Ekmans. Superbe foire d'empoigne pour l'instant. Ekmans qui mène. Noah Maton deuxième et qui tente déjà de ravir la première place à son compatriote. Maton qui est dans une forme du tonnerre de dume, tout comme Yann Ekmans. C'est la première fois qu'on voit le pilote GP dans une position de, pourquoi pas, gagner une manche ici à Ostrecourt. Et vous avez vu d'ailleurs Noah Maton qui gesticulait à Yann Ekmans, continue, continue, je ne vais pas t'attaquer, mais j'ai la pression derrière de Paco Moisenberger, j'allais dire. Mais où est Paco ? C'est Mirko Butters qui est passé troisième. Paco, effectivement, a dégringolé dans la hiérarchie, effectivement. Celui qui s'est lancé en pôle de position a souffert un petit peu des échauffourés du premier tour. On va refaire le pointage, mais les pilotes de GP à la bagarre et Noah Maton qui a pris la tête. Noah Maton en tête de cette manche qualificative. Il a déjà une victoire, on rappelle, alors que derrière ça va devoir jouer placé et stratégique entre Mirko Butters et Yann Ekmans. Nous avons derrière également Julianne Kamen qui revient très très fort, on refait le pointage. Alors premier wagon, Noah Maton, Ekmans, Wouters séparé par à peine deux dixièmes à une seconde, trois. Julianne Kamen qui sonne la charge et attention, changement de position au virage numéro 3 et ça passe EGP en force avec Ekmans et Wouters qui, non pas, qui frappe à la porte, mais qui tambourine et qui l'enfonce avec les deux pieds. Et voilà Ekmans et Wouters qui passent devant, Noah Maton évidemment à ce stade doit garder la tête froide. Il sait qu'à ce stade il reste encore pas mal de temps dans cette épreuve, 7 minutes 30 et un tour pour espérer inverser la tendance. Et confirmation que Paco Mozenberger est la grosse victime de ce début de course. Je pense qu'il s'est fait effectivement tasser au virage numéro 1 et conséquence il est 9e seulement le pilote Victory Lane. Grosse grosse désillusion pour l'instant même s'il y a encore pas mal de tours pour éventuellement essayer de sauver ce qui peut l'être dans cette manche. Mais Paco Mozenberger pensait sans doute épingler une quatrième victoire en longtemps d'épreuve. Pour l'instant un scénario qui s'annonce plus que compliqué pour le pilote français. On revient en tête de course Ekmans et Wouters et ces deux là évidemment vont se pousser mutuellement, tenter de se protéger d'un potentiel retour de Noah Maton. Et ça peut faire le jeu de Julian Kamen. Regardez évidemment, ils savent sans doute du coin du casque que Kamen peut revenir. Drapeau jaune là-bas avec un pilote en difficulté. Et c'est Paco Mozenberger qui est parti à la faute là-bas, qui aurait été tassé au virage numéro 3. C'est un des pilotes Victory Lane mais en tout cas fâcheuse posture pour... Serait-ce le pilote français ? On attend la confirmation, celui qui remontait en 8e position. Et effectivement je pense confirmation que les ennuis de Paco Mozenberger continuent dans cette épreuve. En effet, il est très lent à repasser et effectivement Paco Mozenberger qui a dégringolé au fond du classement. Désillusion pour le pilote Victory Lane semble-t-il. Qui va devoir se cracher dans les mains pour tenter de sauver ce qui peut l'être dans une épreuve comme ça où rien ne va dans votre sens. Le peloton repasse devant nous, on va attendre la confirmation et refaire un état des différents écarts. Et voilà confirmation, donc Tobias Norman et Paco Mozenberger dégringolent dans notre classement. Et le voilà qui passe seulement, le numéro 204. Il est 19e, 19e Paco Mozenberger. Aïe, 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 aïe. Ça c'est vraiment une manche qui sera à oublier au plus vite pour le pilote Victory Lane. Voilà qui va compromettre en tout cas. On vous l'avait dit dans les manches, à ce stade, tout peut aller dans votre sens mais tout peut aussi s'effondrer en l'espace de quelques secondes. Il suffit d'une faute de pilotage, d'un accrochage, d'une erreur de jugement. Et regardez, trois victoires qui pourraient se dire se jeter à la poubelle, entre gros guillemets. Même s'il y aura encore une manche pour se rattraper Paco Mozenberger. Mais quel que soit le résultat, ça va forcément l'handicaper énormément par rapport à Hikki Kalteren ou à Henry Goldstein qui enfile les victoires comme les perles pour l'instant. On n'en est pas encore là, ce n'est que la théorie. On fera les calculs, on fera l'état de la classification une fois les courses terminées, les classements officiels. Alors que devant, ça se bat toujours très très fort avec Mirko Wouters et Mathis Mersko. En pleine explication là-bas pour la quatrième place. Noam Aton toujours en observation du leader. Mathis Mersko qui va tenter de passer, qui passe effectivement au virage numéro 3 sur Mirko Wouters. Julien Kamen et Yannick Manns, toujours encadrant Noam Aton. Deux deuxièmes entre ces deux-là. Et regardez comme Maton tente autant que faire ce peu de rester dans le sillage de son adversaire. Il sait que quoi qu'il arrive, il ne doit pas perdre le contact avec Yannick Manns. Ces deux-là sont dans une position idéale d'aller celer la victoire. Yannick Manns serait une première Noam Aton contre un succès déjà depuis l'entame du week-end. Et certainement Yannick Manns aurait très bien compté sur le soutien de son équipier Julien Kamen sur le coup. Il est troisième Kamen aussi, ce qui serait son meilleur résultat du week-end pour l'instant. L'hôpital du GP avec des éperts qui tendent un petit peu à se stabiliser pour l'instant. C'est ici qu'on rentre un peu dans la phase de la course où tout peut encore basculer. Les pneus souffrent évidemment autant que les organismes. Il faut rester concentré, tenter d'inverser la vapeur autant que faire ce peu. Où est Paco Moisenberger justement ? On suit un oeil, ça a remonté. Il est toujours 19e au passage de la ligne malheureusement pour lui. Il n'est pas loin de Mauro Paul Dermann. Mais ce sera je pense très compliqué pour le pilote français d'espérer sauver ce qu'il peut l'être. Qu'est-ce qui doit se passer mon cher Mikko de la tête d'un jeune comme ça ? Quand on fait tant dans ses premières manches et puis qu'en l'espace de quelques instants tout s'écroule. Oui en fait on a pu voir qu'il a raté son entrée du biff-paf avant la ligne droite de Stamble. Et ça l'a mis tout de suite sans vitesse dans la ligne droite. Et il s'est fait faire le frein ici au virage 1. Il est resté extérieur jusqu'au bout. Il a perdu 7, 8, 9 points je pense. Et puis je pense à ce que c'est des jeunes pilotes. Et il a plutôt perdu son frein à mon avis. Et il s'est dit que c'était en train de lui échapper un peu. Il a forcé un peu aussi deux tours après pour faire un frein. Il est sorti et là sa manche, ça part en fumée. C'est dommage quand tu as 3 victoires. Ça c'est des gros points qu'il va marquer en l'occurrence. Mais ça va le faire dégringoler au classement. Comme tu le disais, Goldstein qui marque des 0, des 2, des 3. Enki pareil. D'autres, il va perdre à mon avis une bonne grosse dizaine de places. Il a la vitesse, on l'a vu dans les 3 premières manches. Il a la vitesse. Le problème quand tu pars loin sur une finale, tu n'as que 20 tours pour revenir. Et les autres devant, ils ne t'attendent pas quand tu pars loin. Donc je pense qu'il vient sérieusement compliquer ce jour-là. C'est malheureux mais c'est comme ça. C'est la dure loi du sport et la dure loi du karting de haut niveau. Une erreur et comme quoi n'importe quel week-end peut partir en sucette même si Paco Moisenberger a de la ressource. Et encore une course après celle-ci pour tenter de corriger ce qui peut l'être. Et on le rappelle, vous le disiez, en termes de longueur de finale, elle sera même plus courte que ça. Une quinzaine de tours et pas plus pour les seniors comme pour les juniors de parvenir à sauver ce qui peut l'être dans ce week-end. Noam Aton qui s'infiltre au virage numéro 3. Est-ce que ça passe à la corde ? Et c'est habilement fait et ça passe. Noam Aton qui reprend la tête des hostilités dans cette manche avec deux minutes et un tour jusqu'au drap pour Anamier. Il fallait porter les stockades et non pour Noam Aton. Ça faisait trop longtemps qu'il était coincé derrière Ian Ekmanz. Mais Ekmanz, malheureusement pour Maton, Ekmanz a maintenant le soutien de Julian Kamen et ces deux-là vont se faire un plaisir. Oh, une légère touchette ! Ça a failli tourner en autre boudin là-bas. Mais Noam Aton parmi à se maintenir devant. C'était une première tentative de contre-attaque de la part de Ian Ekmanz qui va concéder la deuxième place. Julian Kamen. Kamen évidemment qui prend le relais de son équipier pour aller tenter de chatouiller le leader. Ils ont encore un peu de temps pour faire ça évidemment pour tenter d'averser la vapeur. Mais ils vont s'y prendre. Ce qu'il doit faire à ce stade, c'est s'y prendre à deux pour tenter de l'estabiliser. Noam Aton qui doit se retrouver bien seul face aux deux équipiers. Maton devait évidemment faire quelque chose dans cette épreuve. Il ne pouvait pas se permettre de rester éternellement dans la peau du chasseur. Maintenant, c'est lui qui se retrouve dans la combinaison du chassé. Et à force de s'échanger des positions, ces trois-là perdent naturellement du temps. Mathis Merskot et Mirko Wouters, 4 et 5. Le voient évidemment en ligne de mire. C'est leur prochain objectif, leur prochaine proie en quelque sorte, même si tous les deux ont encore un certain écart à combler. Il était de 7 dixième pour l'instant, Mathis Merskot. Vous le voyez sur votre écran sur la gauche. Merskot qui l'a encore pas mal cravaché pour tenter de recoller avec le top 3. Ça continue de se bagarrer. Il reste 30 secondes et plus un tour, on le rappelle. Noam Aton qui ferme la porte dans le virage numéro 12. Une des courbes préférées des pilotes. Attention, Ekmals qui se décale à l'entrée de la chicane. Légèrement cassant, mais c'est important d'avoir une bonne sortie pour générer toute la ligne droite à départ et d'arrivée. Le virage numéro 1 à fond. Le virage numéro 2 qui passe dans le doute à fond également. à l'entrée de l'épingle numéro 3. Première zone de freinage. Noam Aton qui regarde par derrière, lui reste concentré. C'est là qu'il faut la jouer défensive. Il ferme la porte et il glisse légèrement pour tenter d'appuyer son freinage. Mais ça passe, il y a de la place par l'extérieur. Il l'a tenté, il l'a loupé malheureusement à Ekmals. C'était très très bien essayé, mais ça profite à Julian Kamen qui va tenter de prendre l'intérieur à Noam Aton qui ne s'en laisse pas compter et qui reste devant. Magnifique foire d'empoigne. Regardez comme ce peloton, on est passé de 3 à 6 pilotes quasiment dans la même image. La bataille pour la victoire, nous sommes dans l'avant-dernier tour de cette avant-dernière manche pour les deux groupes B contre E. Et Yannick Mance a tenté de jouer au plus fin en prenant l'extérieur du virage numéro 3. Il y avait de la place, malheureusement ça s'est refermé. En sortie, il a dû mettre deux roues dans le bas-côté et perdu du temps en conséquence. Il se retrouve quatrième désormais, Yannick Mance puisque Mathis Merskot est passé. Est-ce qu'il pourra aller davantage et attaquer Julian Kamen ? Oh mon Dieu que ça va être serré. Que ça va être serré là-bas. Encore un tour, encore un tour à tenir pour Noamaton. En route pour peut-être une deuxième victoire de manche. Il va falloir pour ça tenir un kilomètre 4 face à Julian Kamen. Mathis Merskot juste derrière en embuscade. Même tentative, même stratégie pour Noamaton. Et ça marche à nouveau cette fois-ci. Kamen n'a pas tenté le coup similaire d'Eichmann de partir par l'extérieur. Il reste sagement derrière. Il y a plusieurs opportunités sur ce tour d'Ostricourt évidemment. Plus d'un endroit où il peut aller chercher éventuellement ce petit espace. Ça tambourine légèrement sur la porte. mais ça ne parvient pas à l'entrouverie. Oh que c'est serré. Oh et ça se tamponne là. Attention évidemment à ne pas break test, ne pas faire jouer au plus malin au niveau des freinages. Puisque ça pourrait vous valoir éventuellement une remontrance de la part des officiels. Il n'en est rien pour l'instant. Le peloton dans le dernier virage. Ça passe à la corde pour Julian Kamen. Ils se sortent tous les deux. Regardez qui en profite. Mathis Merskot et Ian Eggmans. Ils sont passés tous les deux. Un et deux. Aïe aïe aïe. Et tous ces crouls à la fois pour Julian Kamen. Et Noamaton, ça va jouer les roues jusqu'au bout. Orde pourrait être récupéré à la deuxième place. Oui ! Au drapeau à Damier. Victoire pour Mirko Butters. C'est Simon Lacroix qui est passé. C'est Simon Lacroix qui s'est infiltré. Qui est revenu comme un diable vauvert. Et qui est passé deuxième. Juste devant Julian Kamen, Noamaton, François Delati et Ian Eggmans. Terminent seulement septième sur la ligne d'arrivée. Oh là 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 là. Eh bien c'est presque des allures de finale avant la lettre pour cette catégorie senior. Brillante performance. Quelle foire l'empoigne. C'est ce qu'on adore de voir évidemment à ce niveau. Mais au final, Mirko Butters a tiré son épaque du jeu. Devant Simon Lacroix, Julian Kamen et Ian Eggmans doit s'en vouloir évidemment. Il était en tête. Il pourrait déjà sentir du bout des doigts cette première victoire. Il devrait se contenter de la septième position. Mais un bel avant-goût en tout cas du potentiel des uns et des autres. Et on ne peut, évidemment on se réjouit d'entrer de jeu d'être déjà à cette finale qui clôturera le programme de cet après-midi. Victoire pour aussi Mirko Butters. Devant Simon Lacroix, Julian Kamen, Noah Maton, François Delati, Mathis Merskout. Juste devant Ian Eggmans, Rimmer Blanc, Engweik et Ajin Jatik. Tobias Norman, 11. Devant Dylan O'Dekers, Milan Marzak, Gilles Renmans, Paco Weizenberger qui aura tout tenté pour sauver une maigre quinzième position alors qu'il s'est lancé depuis la pôle. Devant Philippe Svetzen, Tristan Krohn, Alex O'Sheper, Yannis Bouyer, Rémi Commissaris, Christopher Bingham, Jens Brezart, Wood de Reader, Paul Eytem et Mouro Polderman qui malheureusement n'aura pas vu l'arrivée. Une petite pause, chers amis.